... Bonjour madame. Bonjour monsieur. Si je comprends bien, cette marche a été organisée par la diaspora congolaise qui milite pour chasser sa suite du pouvoir. Vous êtes congolaise de Brazzaville ? Je suis congolaise de Brazzaville. Très bien. Et j'ai bien vu aussi que dans cette marche, il n'y a pas que les congolaises, il y a des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens, pareil. Les marches de la communauté africaine. Est-ce que vous êtes certaine qu'en multipliant les marches comme celle-ci, vous parviendrez à mettre Sassou hors d'état de nuire ? Mettre Sassou hors d'état de nuire ? Oui, pourquoi pas ? Il faut le bouter dehors. Mais déjà, il faut aussi interpeller l'opinion internationale. Parce que nous sommes quand même en France et le Congo a une histoire avec la France. Donc il faut interpeller ces gens-là parce que ces dictateurs-là sont soutenus par la France. Et la France doit comprendre que les Congolais en ont marre, que les Africains en ont marre et qu'ils veulent autre chose. Ils veulent leur liberté. Donc ils veulent qu'ils prennent leur dictateur, qu'ils les boutent dehors et qu'on veut une réelle liberté. Très bien. Donc si je comprends bien cette marche sur la place de Paris, c'est pour interpeller les dirigeants français ou la communauté internationale ? Interpeller la communauté internationale parce qu'il y a des, comment dire, il y a des politiciens, il y a des hommes politiques qui sont emprisonnés. Donc ils sont privés de leur liberté. Donc à ce moment-là, oui, il faut qu'ils parlent à leur dictateur. Donc il est là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501